Malgré une mer incertaine, les archéologues foncent. Ils n'ont pas l'intention de perdre un seul jour de fouille. Car pour la quatrième année consécutive, ils s'intéressent à une épave très particulière au large des sanguinaires. Fait rarissime, c'est la deuxième épave en Méditerranée à posséder une architecture atlantique. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, au début du XVIe siècle, dans une période de transition. Et on a là un parfait exemple, à la fois de l'architecture atlantique en Méditerranée, et puis aussi du fait des échanges techniques qui existaient entre le bassin méditerranéen et le bassin atlantique. Une datation rendue possible grâce aux céramiques Pisan et Ligure, très caractéristiques de la période. Mais la science devrait permettre d'apporter quelques précisions supplémentaires. Au niveau du bois, on attend d'obtenir des données qui vont nous permettre de déterminer l'année d'abattage des arbres et éventuellement la provenance géographique. Quant à l'activité du bateau, il transportait une cargaison de calcaire depuis Gênes, un matériau qui servait de ciment pour la tour génoise, alors en construction. Il y a une thèse à l'heure actuelle de recherche sur l'université de Gênes qui étudie le ciment du port de Gênes qui a été construit au Moyen-Âge et des habitations tout autour qui sont remarquablement conservées, qui résistent remarquablement au temps. Et on se dit que c'est sans doute lié à la solidité de ce ciment. Cette année, les plongeurs concentrent leur recherche sur l'avant du navire, mais c'est bien à l'arrière du bateau que sont dissimulés les objets les mieux conservés.